Je suis donc Anthony Trosset. Mon métier est assez éclectique, on va dire. La base, c'est le dessin. Moi, je dessine depuis tout petit. Je n'ai jamais arrêté et j'ai fini par en faire mon métier. Je me revois dans la classe, à l'époque, je ne sais pas si c'était CE1, CE2 ou quoi, où, comme des enfants, des jeunes enfants ont dessiné tous. Et puis, à un moment, j'ai vu, je ne sais pas, j'ai ce souvenir-là qu'eux ont arrêté parce qu'ils se sont mis à aimer le foot ou lire des bouquins ou je ne sais. Mais moi, j'ai continué. Je n'ai jamais acheté une gomme de ma vie. C'est-à-dire que je dessinais et si je ratais, j'ai beaucoup raté en fait. De toute façon, quand on apprend, on ne fait que de rater. Sinon, on n'avance pas. En fait, je ne gommais pas et je transformais toujours le dessin pour en faire autre chose. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je me dis, ça a dû développer la créativité. J'étais très timide. Je n'étais pas quelqu'un qui s'imposait comme ça. Mais du coup, je recréais aussi mon petit monde. Ça m'a toujours plu. Je n'ai jamais lâché ça. Et puis, ça m'a amené plein d'histoires, plein d'aventures. Il y a encore une de plus, là, à Saint-Snow, quoi. J'ai fait une école de graphisme à Nantes pendant trois ans. Et après, j'ai travaillé dans la communication, dans des agences. Et c'est là que j'ai rencontré Charlie, qui a été mon premier maître de stage, en fait, quand j'avais 21 ans. Il avait quelques années d'expérience en plus. Et il m'a un peu tout appris, en fait, les bases du métier. Je suis Charles Cogné, dit Charlie. Comme parcours, ça va être très, très long de faire un résumé, de résumé, de résumé. Pas loin de 30 ans de communication. Ça me plaisait. Donc, ça, c'était quand même pas mal, d'être valorisé par un métier qui nous valorisait. Et puis, je me suis senti un petit peu comme un poisson rouge dans un bocal. J'ai eu envie de sauter dans l'océan, même si c'est super grand. Donc, petit à petit, avec des très belles rencontres, comme M. Ismaël Nunez, j'ai touché à la ferraille. Et il m'a donné goût à cette matière-là. Donc, en tant qu'autodidacte, je me suis mis et remis et remis et remis et remis. Après, ça a été, je ne sais pas comment expliquer, une espèce de magie entre la matière et surtout une espèce d'ambition. Mais je ne sais pas le bon mot, mais en tout cas, ça m'avait l'air facile. Et j'aime beaucoup vraiment cette matière. Je trouve que c'est un matériau qui paraît sale, dur et pourtant qui peut être une élégance. Mais je ne sais pas, faites une fleur en métal, vous allez voir que ça vaut toutes les fleurs du jardin. Il y a un côté, ça se mélange tellement bien. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Ça se paraît très bien, ça obéit à ce qu'on lui demande. C'est grande, c'est souple, c'est élastique, c'est beau, c'est coloré. Voilà. Et surtout, je ne sais pas, ça me colle à la peau aujourd'hui. Alors, c'est peut-être des vieux trucs de poubelle, de choses qu'on trouve. Parce que ma passion, c'est ça. Ma passion, c'est de faire d'une ordure une beauté transformée. Quelque chose qui n'était complètement pas regardé, d'un seul coup, on ne regarde que ça. Ce n'est pas une mission, mais ça m'amuse beaucoup. Donc, j'ai bossé en agence pendant des années, des années, des années. Mais j'ai toujours gardé, moi, mon côté artistique pour moi. Donc, dessin, peinture, sculpture, donc scénographie, du coup. Muséographie, on appelle ça aussi comme ça. Je fais aussi des illustrations pour des albums jeunesse, qu'on est en train de créer avec ma compagne. Mais j'aime bien aussi participer à des choses où c'est quelqu'un d'autre qui a une idée, parce que ça me sort de mon univers à moi. Là, je vais travailler pour un jeu de plateau. J'ai bossé des esquisses pour des architectes, des sculpteurs monumentaux aussi pour le Hellfest. Les sculpteurs, ils savent faire des choses incroyables en 3D, mais ils ne savent pas dessiner. Donc, en fait, ils ne peuvent pas vendre leurs projets. Donc, moi, ils m'en parlent. Je fais le dessin. Ils peuvent le présenter dans leur dossier. Et quand c'est vendu, le sculpteur, il a mon dessin dans son atelier. Il repart de cette base-là, en fait. Donc, c'est hyper gratifiant. Moi, j'aime bien aussi faire partie du rêve de quelqu'un. Donc, je fabrique des machines de spectacle pour les enfants. Alors, il y a un petit côté égoïste, parce que ça me remplit de plein de bonnes histoires, de plein de bons souvenirs. Et surtout, les retours, quand vous avez un gamin qui avait 3 ans, qui est monté dedans, qui aujourd'hui, on a à voir 27, 30 ans, qui s'en souvient encore, pour moi, c'est gagné. C'est juste, voilà, mettre dans la tête des gens des bons souvenirs. Donc, c'est une partie d'un manège des années 80 qui a été jeté, abandonné. Et bon, j'ai un peu le syndrome de l'abandon. Et je me suis dit, ben, t'as été abandonné, on va te faire de toi une star. Et ben, je suis persuadé qu'il y a eu plus de monde depuis qu'il a été abandonné que quand il était parmi tous ses petits copains dans les années 80. Ma passion aujourd'hui, c'est vraiment d'amuser les gens, de faire le clown, parce que derrière le clown, il y a toujours une petite vérité qui se cache et on peut se l'autoriser. Derrière un nez rouge, on peut dire les pires atrocités. Et ben, on prend pas de baffe. Sur Saint-Snou, c'est de la signalétique. Donc, il y a du graphisme, il faut faire de la mise en page, il y a les logos, il y a le plan, il y a le truc. Mais tout ça dans une enveloppe artistique. Donc, moi, je fais la conception de ça. Et puis, sur ce travail spécifique, c'est Charlie, avec qui je travaille en binôme, qui réalise toute la ferronnerie à partir de mes dessins, par exemple. Il fait un petit grébouillis en dix minutes, mais ça, ça le regarde, c'est son talent. Et moi, j'exécute. Moi, je suis à la conception, donc c'est mon histoire à moi. Et qu'on continue avec Charles. Charles et moi, on faisait déjà des choses en parallèle dans le milieu artistique, notamment des offres de festivals, où là, vraiment, on laissait libre cours à toute notre imagination, justement pour faire des belles choses avec de la récup. En fait, on nous demande exactement la même chose que ce qu'on faisait quand on était jeunes. On nous donne des sous pour créer du rêve, quoi. C'est génial. Suite au symposium, les petits désards m'ont demandé de baliser le sentier. Il fallait une présentation pour chaque sculpture. L'idée, ça a été de faire des stèles en métal avec de la tôle émaillée où moi, j'ai mon graphisme dessus avec des couleurs, les textes, les photos et tout. Et puis, juste sur le départ, à Saint-Snou, et moi, j'ai proposé d'en mettre un autre à la vilaine parce que les gens qui arrivent en bateau ou à vélo, ça leur permet de venir à pied ou à vélo à Saint-Snou. Donc, c'est intéressant. Il y a trois stèles avec le plan, les mécènes, une explication du sentier. Moi, les filles, elles m'ont demandé que le départ soit encore plus mis en valeur, en fait. Et elles avaient une idée d'arche. Voilà, quelque chose comme un cocon qui se voit de loin, qui soit un peu plus imposant pour vraiment marquer le départ. Je suis parti de mon design d'Estelle où il y avait des petites branches. Et donc, j'ai eu l'idée de reprendre ces branches. Mais alors là, on part sur 3,50 mètres de haut. Donc, au départ, c'était une arche. Et en fait, là-haut, comme un fruit découpé, des petites graines ou des pépins, donc avec du plexiglas qui est de la lumière, de la couleur. Et puis, moi, j'y suis allé comme ça. Et puis Charles m'a dit non, 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 tu fais deux arches parce qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, il a eu bien raison parce que ça leur a plu. Ils avaient leur départ du sentier. J'essaie de coller complètement à son croquis avec effectivement une tolérance de marge liée à la sculpture et au volume. sur d'autres travaux, on est un peu plus en binôme, mais là, je me suis vraiment mis en mode ouvrier. Il m'apporte aussi ses idées à lui. Moi, je prends autant que ça reste dans ce que j'ai proposé que ce soit. Si c'est du plus, au contraire, ça n'en est que meilleur. Et il y a aussi le côté purement technique. Par exemple, sur les stèles pour Saint-Snow, sur les croquis, il n'y avait pas les nervures intérieures. Mais ça, c'est une contrainte technique. C'est-à-dire que vu l'élasticité et l'ampleur de la sculpture, il fallait quand même consolider parce qu'on n'est pas à la merci de quelqu'un qui vienne, par exemple, se suspendre ou quoi que ce soit. Ou alors, il aurait fallu une épaisseur de métal beaucoup plus épaisse. Et là, je ne sais pas si moi, j'aurais pu le faire dans mon atelier. Enfin, bon, voilà. Et après, c'est de la forge. Oui, après, ça devient de la forge. Enfin, ça devient un autre travail. C'est pas évident pour deux créatifs de bosser ensemble. C'est pas commun, en fait. Enfin, un serpent à deux têtes, ça peut être compliqué. Mais en fait, là, jusqu'ici, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Ouais. Il faut ser. Sous-titrage FR ?